Certaines personnes passent-elles plusieurs fois par ces demeures que décrit Sainte-Thérèse d'Avila? Et bien je répondrai que oui, et pour le comprendre, et bien il suffit de regarder ce qui se passe dans les couples. Prenons simplement un couple qui est tombé amoureux au départ, donc qui a commencé à ce qu'appelle Sainte-Thérèse d'Avila, la quatrième demeure, ils sont passionnés l'un pour l'autre. Et puis ils vivent ensemble, et puis voilà qu'au bout de deux ans, la femme par exemple connaît cette absence de sentiments, cette nuit d'essence, imaginons qu'elle reste fidèle et donc au bout d'un certain temps, elle aime son mari qui est gentil, qui a toujours été présent, qui l'a soutenu, elle l'aime au-delà du plaisir sensible de sa présence. Et bien il n'empêche que, on le constate parfois, des crises profondes de nuit d'essence peuvent revenir. Comment les éviter ? Le mari, s'il est attentif à la psychologie de sa femme, il va savoir penser aux fêtes, aux anniversaires, avoir une petite attention, là vraiment, parce que ça la touche beaucoup. Mais il peut y avoir des crises nouvelles de nuit d'essence, parce qu'elle n'oublie pas qu'elle s'était mariée pour ressentir. Qu'est-ce qui pourrait faire disparaître définitivement ces crises de nuit d'essence ? Ça serait qu'elle comprenne, dans son intelligence, que l'amour, ce n'est pas le sentiment, que le sentiment est une fleur de l'amour. Mais l'amour, c'est d'aimer l'autre tel qu'il est et de lui rester fidèle. Mais quelquefois, il n'y a pas cette connaissance, alors perpétuellement, il y a un regret de cette époque où tout était porté par le plaisir. Donc, on peut y passer plusieurs fois et ne pas comprendre. De même, au cours de la vie, on a pu commettre, dans sa jeunesse, un moment de désespoir, par exemple une rupture sentimentale qui fait qu'on s'est écroulé. Et donc, quand tout va de nouveau bien, on se réinstalle dans la vie, on se souvient, on se souviendra toujours de ce qui s'est passé, parce que celui qui est passé par le désespoir s'en souvient. Mais, petit à petit, on se réinstalle dans sa vie, alors, il peut revenir une deuxième nuit de l'esprit, à un moment donné, par exemple dans l'âge mûr ou dans la vieillesse, de telle façon que le cœur n'oublie pas complètement. Donc, ces demeures-là, globalement, décrivent bien les choses, mais ce n'est pas une échelle régulière. Mais globalement, tout de même, lorsqu'on regarde ce qui se passe dans la plupart des gens, c'est qu'une personne de 80 ans, eh bien, la nuit des sens qu'elle a vécu peut-être à 24 ans, c'est fini, elle n'en est plus là, je dirais qu'elle en est ailleurs. Souvent, son mari est mort, donc elle a connu la solitude. On voit bien qu'il y a une maturité qui se fait tout de même globalement. Et c'est pareil dans la vie spirituelle avec le Christ. une religieuse qui a 60 ans de vie religieuse ou une personne qui prie depuis tout le temps, qui va à la messe, fidèlement depuis son enfance et qu'à 80 ans, eh bien, ressentir la présence de Jésus à la messe, ce n'est plus tellement son truc, c'est attendre que Jésus vienne la chercher. Donc, de toute façon, la vie et le temps font globalement leur œuvre tout de même. Par contre, il faut du temps. Une personne qui à 80 ans découvrira la foi, elle peut très bien démarrer sa vie spirituelle et connaître à 83 ans la nuit des sens. Donc, quelque chose que d'autres auraient connu à 20 ans, c'est comme cela, parce que le chemin du plaisir et sa purification et puis le chemin de la compréhension de Dieu et sa purification doivent être franchis tout de même en ce monde ou dans l'autre. Merci. 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 Merci.